Bon, vous les cinq là-bas, vous êtes trop serrés, mettez-vous donc près de la fenêtre. Voilà, je sais que vous pensez tous à la même chose, vous pensez tous à Julien Leclou. Vous avez vu les journaux, vos parents m'ont parlé chez vous, entre eux ou avec vous. Maintenant, vous allez tous partir en vacances. Et moi aussi, je voudrais vous parler de Julien. Alors, à propos de Julien, je ne sais pas grand-chose de plus que vous, mais je voudrais vous donner mon point de vue. D'abord, d'après ce qu'on a dit, Julien sera pris en charge par l'assistance publique et il va être placé dans une famille. Quel que soit l'endroit où il sera, il sera évidemment mieux qu'avec sa mère et sa grand-mère où il était maltraité, pour dire les choses exactement, où il était battu. Sa mère sera déchue de ses droits maternels, ce qui signifie qu'elle n'aura plus le droit de s'occuper de lui. Je pense que pour Julien, la vraie liberté va commencer vers 15 ou 16 ans, lorsqu'il se sentira libre d'aller et venir. Devant une histoire aussi terrible que celle de Julien, la première réaction de chacun de nous est de se comparer à lui. J'ai eu une enfance pénible, enfin beaucoup moins tragique que celle de Julien, mais pénible. Et je me souviens que j'étais très impatient de devenir adulte, parce que je sentais que les adultes ont tous les droits, qu'ils peuvent diriger leur vie comme ils l'entendent. Un adulte malheureux peut recommencer sa vie ailleurs, peut repartir à zéro. Un enfant malheureux ne peut pas avoir cette pensée. Il sent qu'il est malheureux, mais il ne peut même pas mettre un nom sur son malheur. Et surtout, nous savons qu'à l'intérieur de lui-même, il ne peut même pas remettre en question les parents ou les adultes qu'il font souffrir. Un enfant malheureux, un enfant martyr, se sent toujours coupable. Et c'est cela qui est abominable. Parmi toutes les injustices qui existent dans le monde, celles qui frappent les enfants sont les plus injustes, les plus ignobles, les plus odieuses. Le monde n'est pas juste et ne sera jamais. Mais il faut lutter pour qu'il y ait davantage de justice. Il le faut, on doit le faire. Les choses bougent, mais pas assez vite. Elles s'améliorent, mais pas assez vite. Les politiciens, les gens qui nous gouvernent, commencent toujours leur discours en disant « Le gouvernement ne cédera pas à la menace, mais en réalité c'est le contraire, il cède toujours à la menace. » Et les améliorations ne sont obtenues que parce qu'on les réclame fortement. Depuis quelques années, les adultes ont compris, et ils obtiennent dans la rue ce qu'on leur refuse dans les bureaux. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que les adultes, lorsqu'ils le veulent vraiment, peuvent améliorer leur vie, peuvent améliorer leur sort. Mais dans toutes ces luttes, les enfants sont oubliés. Il n'existe aucun parti politique qui s'occupe réellement des enfants. Des enfants comme Julien ou des enfants comme vous. Et il y a une raison à cela. C'est que les enfants ne sont pas des électeurs. Si on donnait le droit de vote aux enfants, vous pourriez réclamer davantage de crèches, davantage d'assistantes sociales, davantage de n'importe quoi, et vous l'obtiendriez, car les députés voudraient avoir vos voix. Par exemple, vous pourriez obtenir le droit d'arriver une heure plus tard à l'école en hiver, au lieu de venir en courant dans la nuit. Je voulais vous dire aussi, c'est parce que je garde un mauvais souvenir de ma jeunesse, et que je n'aime pas la façon dont on s'occupe des enfants, que j'ai choisi, moi, de faire le métier que je fais, être instituteur. La vie n'est pas facile, elle est dure. Et il est important que vous appreniez à vous endurcir pour pouvoir l'affronter. Attention, je ne dis pas à vous durcir, mais à vous endurcir. Par une sorte de balance bizarre, ceux qui ont eu une jeunesse difficile sont souvent mieux armés pour affronter la vie adulte que ceux qui ont été très protégés ou très aimés. C'est une sorte de loi de compensation. La vie est dure, mais elle est belle, puisqu'on y tient tellement. Il suffit qu'on soit obligé de rester au lit à cause d'une grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir qu'on a envie d'être dehors, de se balader, pour s'apercevoir qu'on aime vraiment beaucoup la vie. Bon, maintenant, vous allez tous partir en vacances. Vous allez découvrir des endroits nouveaux, des gens nouveaux. Et puis, à la rentrée, vous passerez tous dans la classe supérieure. Je vous signale que les classes seront mixtes l'an prochain. Et puis, vous verrez, le temps passe très vite. Et un jour, vous aurez aussi des enfants. Alors, j'espère que vous les aimerez et qu'ils vous aimeront. À vrai dire, ils vous aimeront si vous les aimez. Et si vous ne les aimez pas, ils reporteront leur amour, leur affection, leur tendresse sur d'autres gens ou sur quelque chose d'autre. Parce que la vie est ainsi faite qu'on ne peut pas se passer d'aimer et d'être aimé. Bon, les enfants, l'école est terminée. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Salut !